Le Brésil est au monde l'un des pays où l'empreinte du passé esclavagiste de l'humanité est toujours vive. C'est d'ailleurs dans ce pays que l'esclavage aura laissé aux hommes un héritage extraordinaire, la capoeira. La capoeira, depuis le XVIIe siècle, anime le quotidien des Afro-Brésiliens qui, à l'époque, copissaient encore sous le poids de la déshumanisante machine esclavagiste. Déjà, les esclaves, les Africains, avaient déjà la possibilité de danser, de chanter, où les maîtres leur interdisaient toute pratique désarmatio pour former la rébellion. Donc, ainsi, c'est ainsi dans les cultures qu'ils ont déportées de l'Afrique, avec la richesse folklorique, qu'on leur laissait la liberté de faire, de jouer les soirs, les nuits. Donc, c'est à travers ça qu'ils ont inséré le système de combat, de lutte. Ils ont ajouté tout le potentiel pour en faire de la capoeira une lutte. Et c'est ce qui enrichit vraiment la capoeira. Plusieurs siècles après, et très longtemps après l'abolition de l'esclavage, la capoeira conquiert appétit par le monde. La Fédération mondiale de capoeira travaille vraiment dans le domaine de la reconnaissance de cet art en tant que sport de combat, comme toutes les autres disciplines. La capoeira est développée dans le monde entier. À part la culture brésilienne, il y a aussi la culture de chaque pays. En quelque sorte, chaque pays essaie d'adapter un peu son style de jeu en fonction de sa culture. Et ils ont commencé ça depuis 2013. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire. Le Bénin et le Brésil ont des liens séculaires. Il y a pas mal de choses du Brésil qui ont pris source ici et réadaptées. Comme l'en fait Chouada, beaucoup de choses, la Bourriand, etc. Pour s'en convaincre, un tour à Ouida, Porte-Nouveau ou Grand Popo, dans sa conquête de l'espace, c'est tout naturellement que le Bénin figure parmi les tout premiers pays membres de la Fédération internationale de capoeira. Le Bénin est vraiment le seul pays membre en Afrique, membre africain. Donc le Bénin représente l'Afrique dans cette confédération internationale de capoeira. Après l'Estonie, après le Brésil, le Canada, nous avons le Bénin qui en fait partie. Au Brésil, la capoeira est un sport national bien prisé. Les courants conservateurs du maître Pastinia et l'aile progressiste du maître Bemba se côtoient. Il y a beaucoup de philosophie qui tourne autour de la capoeira. Je suis allé dans le groupe de mon maître, je me suis entraîné avec lui. Je me suis entraîné aussi dans un autre style de capoeira. Et ça m'a vraiment enrichi parce que connaître les deux styles de capoeira, c'est vraiment important pour un capoeiriste et surtout pour nous africains. On doit embrasser les deux styles. Les deux styles sont la capoeira. Donc on doit embrasser les deux. Ou d'autres styles de capoeira qui s'opposent à ce que la capoeira soit reconnue comme un sport de combat dans les rings, ou bien un sport qu'on peut aller évaluer et qui veut maintenir la racine, ils veulent maintenir la racine, ils veulent maintenir ce patrimoine, mais pas pour l'exploiter. Au Bénin, Mamoulou Fassassi tente de faire connaître la discipline. D'ailleurs en Afrique, il en est l'un des portes flambordes. Des années de travail récompensées, des projets et objectifs énormes à affronter. Ça fait déjà de cela 20 ans que je pratique ce tas et l'association existe depuis une quinzaine d'années et j'ai commencé vraiment ma carrière de mettre un professeur de capoeira dans les écoles il y a une dizaine d'années. Mais nous avons de bons résultats que la capoeira est connue, que ce soit nationale ou internationale. Donc il faut aussi qu'on divulgue l'art et motiver aussi les gens à les pratiquer aussi. Donc je pense qu'on a de l'espoir, oui. La jeunesse béninoise peut adhérer, peut embrasser aussi la capoeira. Bon nombre de béninois ignorent d'abord l'existence de la capoeira et bon nombre savent que la capoeira existe, mais ils ne savent pas comment la retrouver. Après l'effort qu'il reste à fournir, c'est la divulgation en fait. Donc il faut que beaucoup de personnes sachent qu'il y a d'abord la capoeira au bénin et ensuite qu'ils soient motivés aussi pour la pratiquer. Déjà, on a eu une association à Porte-Nouveau, en plus de notre association à Cotonou. On a eu une association dans l'Atlantique, une autre dans les collines. Donc je sais que, et là, j'ai toujours mes disciples qui sont des professeurs. Et j'ai parmi mes disciples qui sont partis au Brésil, qui ont étudié, terminé leurs études au Brésil et qui ont commencé leur carrière, qui travaillent déjà au Brésil, à São Paulo. Actuellement, je réside au Brésil et je travaille aussi là-bas. Et je continue aussi la capoeira là-bas. Je travaille dans une entreprise privée dans le secteur de l'informatique. Donc, comme j'ai fait mon master en télécom, j'ai eu l'opportunité de travailler aussi dans ce domaine là-bas. Donc, je sais que nous avons fait du parcours. J'ai beaucoup voyagé aussi pour représenter le Bénin, non seulement le Bénin, l'Afrique toute entière, dans deux championnats mondiaux de capoeira et à Azeberijan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai commencé, il n'y avait pas d'enseignants, donc j'ai commencé tout seul. Donc, cela a fait que j'avais commencé les recherches spécialement sur la capoeira, les mouvements de base, les mouvements avancés. Et en même temps, à l'entraînement, on s'entraînait, on pratiquait. Et aussi, de côté aussi de mes élèves qui étaient là, eux aussi, ils se lançaient dans des recherches pareilles. Pour déjà la musicalité, les instruments qu'on utilise pour faire la musique de la capoeira, on essaie de faire des recherches quand même, on a travaillé en équipe. Je planifie dans quelques mois que nous allons implanter la fédération. Donc, en tant qu'association, on a un pouvoir limité. À l'international, ils savent que tout le monde sert que la capoeira a un siège au Bénin. Donc, ce qui nous valorise, nous valorise en tant que groupe, nous valorise en tant que maître, en tant que promoteur africain de la capoeira au Bénin. Je peux dire que j'ai beaucoup changé. Après avoir découvert la capoeira, non seulement en tant que pratiquant, mais en tant qu'être humain dans la société. Donc, la capoeira, c'est un acte qui m'a beaucoup aidé, d'abord dans le domaine social. C'est un outil anti-esclavagiste, anti-colonialiste. Donc, le pratiquant déjà à la capoeira peut se voir déjà dans la possibilité de franchir vraiment des obstacles de la vie, de ne pas trouver d'obstacles là où il n'y en a pas, au niveau déjà corporel, au niveau physique. Bon, je peux dire que la jeunesse bénoise a beaucoup à gagner, surtout sur le plan social. Ils vont se faire beaucoup d'amis. Par exemple, si la personne commence la capoeira jusqu'à se former professeur, il peut toutefois aussi gagner sa vie avec. Donc, il a aussi l'avantage là. Il a aussi le côté santé, c'est un sport, c'est une danse. Du coup, la personne qui pratique, la capoeira aura de l'énergie à revendre. Et il sera apte à affronter les difficultés de la vie. Et même au niveau mental, parce que parfois, les obstacles se voient mentalement d'abord. Et après, dans la vie, ça se détruise quand on a le courage d'avancer. Et non seulement le pratiquant à la capoeira, déjà je suis un simple adepte de la capoeira, je pratique le sport journalier chaque jour, ou bien deux fois, trois fois dans la semaine, je me sacrifie à ce sport. Donc, on dit souvent, l'art ne ment pas. Donc déjà, le pratiquant à la capoeira peut se voir développer du côté spirituel. De côté spirituel, il n'y a aucune liaison avec aucun dieu, vous comprenez, mais en contact avec son corps physique et la nature. Donc, c'est très important ce côté. Où on peut parler vraiment des mots qui ruinent certaines familles. Par exemple, la sorcellerie, ainsi de suite, ainsi de suite, on m'envoie. Mais le pratiquant à la discipline sportive ne peut pas s'asseoir et dire, avoir pensé à ce que, ah, c'est ma tante qui veut m'envoyer bien de chez nous. C'est impossible. Mentalement, c'est impossible. C'est là où le dégré spirituel du pratiquant élève tout son niveau, que ce soit mental, spirituel ou physique. La capoeira, un martial est un style de vie qui veut gagner la jeunesse africaine. Avec pour épicentre, le Bénin, au-devant de cette opération de propension, le maître, face à ci. Sous-titrage Société Radio-Canada